Marouk HaShem, le troisième podcast de la fille de Sarah, de Zahra HaShem Alors on a vu la dernière fois la notion des fausses croyances qui se sont ancrées à l'intérieur de nous depuis l'enfance et comment travailler sur ces fausses croyances en répétant les phrases opposées et les phrases positives opposées aux sentiments négatifs, aux croyances négatives que nous ressentons On a vu que c'était un travail qui demandait beaucoup de courage beaucoup de mouna de savoir que HaShem il veut nous guérir et qu'il veut nous donner et c'est pour ça qu'il nous donne ces douleurs qui correspondent à des fausses croyances que nous trimballons depuis l'enfance Alors aujourd'hui on va parler du petit enfant blessé La petite fille blessée pour nous mesdames En fait la suite de ces fausses croyances la suite du da'at par rapport à ces fausses croyances c'est qu'en fait ces fausses croyances elles se sont ancrées en nous quand on était une petite fille Qu'est-ce que ça donne au quotidien ? Ça donne qu'à chaque fois que je vais être blessée à chaque fois que je vais ressentir des douleurs de la colère, de l'angoisse, de la peur, etc. etc. tout ce qui est négatif en vérité c'est pas moi l'adulte que je suis qui ressent ces douleurs et ces croyances c'est la petite fille la petite fille blessée qui vient à l'intérieur de moi Alors un exemple J'ai une copine par exemple qui parle tout le temps comme ça dans son schlambat dans sa vie maritale elle me dit mais c'est pas possible comment je peux accepter il me fait ça, il me fait ça moi je peux pas je veux pas je veux pas être traité comme ça j'accepte pas Alors on croit avec notre pensée logique que c'est normal de ne pas accepter d'être traité comme ça d'être considéré comme ça etc. En vérité encore une fois la raison pour laquelle on a mal c'est parce qu'il y a cette petite fille blessée à l'intérieur de nous qui se réveille c'est elle qui prend les douleurs c'est elle qui nous dit qu'on est mal traité c'est elle qui nous dit qu'on est utilisé qu'on est ignoré etc. Il faut comprendre que par exemple une personne qui a des parents qui ont divorcé très tôt dans sa vie chose qui est très 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 commune cette personne là elle va ressentir un manque cette femme là en particulier elle va ressentir un manque de son père par exemple d'accord parce qu'en général quand les parents divorcent on reste avec la mère en général alors l'être humain va grandir la femme va grandir elle va devenir dans son âge une femme une adulte mais le manque de son père qui n'a jamais été comblé il est toujours là alors qu'est-ce que ça donne pour cette femme quand elle va être mariée ça va donner que son manque elle va le ressentir à travers les épreuves de la vie en particulier avec son époux en réalité son époux il est qui il est il est exactement de la manière dont HM l'a fait et il est parfait pour cette femme là il est parfait pour qu'elle puisse justement se rendre compte du trauma qu'elle a du manque affectif qu'elle a depuis l'enfance et que les douleurs qu'elle ressent ce n'est pas à cause de son mari ce n'est pas parce que son mari lui fait ou ne lui fait pas ou ne lui donne pas ce sont des douleurs à cause de la petite fille blessée à l'intérieur d'elle comment est-ce qu'elle va pouvoir faire grandir cette petite fille blessée encore une fois comme on l'a vu à la fois en répétant les phrases ça veut dire que si elle a l'impression d'être négligée par son mari à chaque fois qu'elle va ressentir ses douleurs qui sont en rapport avec la négligence elle va se répéter Hachem je ne suis pas négligée je suis avec toi tu ne me négliges jamais Hachem tu ne me négliges pas je suis aimée et une fois qu'elle va répéter ses phrases un certain nombre de fois et ça prend beaucoup de répétition et ça prend beaucoup de fois où on va être dans la douleur de la négligence où notre logique voudra nous faire croire qu'on se sent négligé parce que notre mari nous néglige alors qu'en vérité c'est la petite fille qui se sent négligée c'est elle qui parle une fois qu'on aura répété ses phrases à maintes et maintes occasions miraculeusement magiquement merveilleusement cette sensation de négligence va disparaître c'est fou et pourtant c'est réel alors cette petite fille là cette petite fille blessée elle arrive très souvent ça je l'ai remarqué personnellement elle se pointe très souvent quand on est trop fatigué qu'on n'a pas assez dormi quand on n'a pas assez mangé alors il faut faire très attention dans ce travail là ce travail messianique qu'on a décidé de faire ensemble des Rathachem pour faire venir la Géola il faut faire très attention toujours d'avoir assez mangé et si possible assez dormi c'est très difficile quand on est une maman mais c'est très important parce qu'à chaque fois qu'on manque de sommeil et de nourriture alors cette petite fille elle revient ce petit enfant à l'intérieur il revient pourquoi ? parce qu'il correspond en Chassidout à ce qu'on appelle le Nefesh BMI c'est à dire la partie animalistique de notre âme il y a le Nefesh BMI le Nefesh Elohi donc le Nefesh Elohi c'est la partie divine c'est notre moi adulte c'est moi l'épouse que je suis pour mon mari celle qui est grandie celle qui est responsable celle qui est capable d'aimer ça c'est mon Nefesh Elohi et ensuite j'ai mon Nefesh BMI qui est la petite fille blessée qui est celle qui va s'embrouiller à n'importe quel moment il y a aussi un autre facteur naturel qui fait revenir à la petite fille c'est les hormones ça évidemment quand vous êtes dans la période des hormones la période du mois ou après la naissance d'un bébé ou pendant la grossesse ça aussi c'est attention la porte ouverte à la petite fille qui parle mais voilà en gros je pense que vous avez saisi l'idée ça a du coup déjà vous arrivez moi j'ai déjà vu plein de fois et je le vois très souvent des oh là là il y a beaucoup de bruit je le vois très souvent des femmes qui sont très âgées et qui sont dans la rue et qui se disputent entre elles et là on dirait vraiment que c'est une dispute entre deux petites filles et je suis sûre que vous l'avez déjà remarqué c'est ben oui c'est possible c'est parce que la plupart d'entre nous en fait n'ont pas réussi à faire grandir ce petit enfant intérieur et du coup on s'embrouille en fait c'est très simple tout le bon à l'intérieur de nous c'est l'adulte la personne responsable qui prend ses responsabilités qui voit le monde imparfait autour d'elle et qui dit d'accord c'est comme ça c'est comme ça aujourd'hui c'est comme ça que Hachem il fait ma journée aujourd'hui c'est comme ça qu'il crée le monde aujourd'hui avec tous ses défauts avec ces personnes absolument malpolies avec ces personnes qui me poussent dans le bus et dans le supermarché surtout quand j'habite en Israël c'est comme ça aujourd'hui je prends mes responsabilités je suis une adulte je décide que je vais bien tout va bien avec cette réalité j'accepte la réalité et la petite fille de l'autre côté c'est non je n'accepte pas cette réalité je veux changer les gens autour de moi je veux que la réalité change je ne suis pas d'accord je fais une colère vous voyez on appelle ça en anglais le tantrum je fais un tantrum non je ne suis pas d'accord non 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 je refuse je refuse alors ça c'est la petite fille qui parle elle décide de fuir la responsabilité et de rester dans son immaturité voilà alors on arrive mieux à comprendre maintenant toutes ces notions il y a le nefesh BMI la petite fille le petit enfant blessé à l'intérieur il essaie de réapparaître tout le temps ce petit enfant blessé et nous notre travail c'est par des phrases positives de remplacer ses croyances ses fausses croyances afin de devenir l'adulte la personne qui prend ses responsabilités la personne qui est capable d'aimer ça c'est très fort parce que tant qu'on est la petite fille on n'est pas capable d'aimer la petite fille blessée elle est dans une souffrance elle est dans un manque elle est dans des besoins affectifs émotionnels spirituels immatériels qui ne sont évidemment jamais comblés puisqu'elle est une petite fille blessée alors que quand on l'a fait grandir on a réussi à grandir on a réussi à accepter que non je suis une adulte aujourd'hui je prends mes responsabilités j'accepte les choses comme elles viennent j'accepte cette personne qui me dit telle et telle chose j'accepte cette situation qui est comme ci et comme ça alors là on passe dans une autre dimension la dimension de l'épouse la femme celle qui est capable de régénérer de donner de l'amour de recevoir de l'amour de son mari parce que la petite fille blessée elle ne peut pas recevoir l'amour de son mari c'est pas possible c'est que l'épouse qui a grandi qui a accepté la réalité et qui prend les bonnes décisions qui est capable d'aimer voilà ça fait 10 minutes je vous souhaite une excellente journée à très bientôt à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501 ... ...